... C'est une opération très importante dans la mesure où je pense que la plupart des communes sont dans notre cas, le cas d'Anse-Bertrand, où nous n'avons pas de masque à donner à nos agents ni à la population. En tout cas, le président de la région a pris le problème à bras-le-corps et il y a empli le rôle qui est le sien et je le félicite pour ça. C'est un élément fondamental, notamment dans ces périodes de confinement et effectivement pour la suite. Donc ça apporte un plus pour la sécurité sanitaire des concitoyens et ça permet aujourd'hui, saillissant, de sortir du confinement et la mise en disposition, la poursuite de la mission de services publics et services communaux de pouvoir équiper son personnel et de pouvoir les préserver. Il ne faut pas oublier que nous les communes, notamment à cette année, nous avons toujours assuré la continuité du service public. Cette province de base est bien tombée pour pouvoir protéger déjà nos agents qui assurent la continuité du service public. Nous, en tant qu'élus, nous sommes là pour donner l'exemple. Effectivement, on sent que c'est une région qui a le côté pragmatique, c'est-à-dire être au plus proche des besoins de la population. Et depuis quelques semaines, nous voyons véritablement et concrètement sur le terrain des opérations de solidarité se mettre en oeuvre comme celle-là et nous estimons que c'est une bonne action de la région Wallop ou une action à laquelle nous souscrivons. Donc ça, c'est une très belle chose parce que ça voudrait donc dire que nous avons une région qui travaille, une région qui est solidaire et qui est aux côtés des nerfs de manière à nous permettre de pouvoir vivre au quotidien cette période ô combien difficile. Et surtout de notre police municipale qui se démène beaucoup actuellement. Merci président. Merci à quoi ? Et à très bientôt. Et que la région de Wallop et j'espère que d'autres collectivités majeures s'en bouffrent dans cette voie-là. Aide les petites, en tout cas toutes les communes dans l'occurrence. C'est une excellente initiative puisque c'est pour le bien de la population et je dois avouer que pour certaines collectivités, c'est un énorme soutien financier puisque ça a un coût. C'est avec plaisir que je reçois ces masques parce que c'est vraiment une nécessité, un besoin pour la ville de Montréal.